Hubert, c'était mon premier scénariste. En sortant des beaux-arts, je savais te faire de l'illustration. Je ne savais pas grand-chose à raconter. Hubert, lui, avait beaucoup de choses à raconter, mais il ne savait pas du tout dessiner. Et donc voilà, ça a été notre première rencontre et depuis, on ne s'est jamais lâché. Et il y a quelques années, je lui ai dit « écoute, j'aimerais bien que tu racontes quelque chose de plus personnel, un truc lié à toi, à ton homosexualité, à un truc plus proche de ton histoire ». Et un jour, il m'appelle et il me dit « écoute, je vais créer un brûlot ». Ça s'appelait « Débaptisez-moi », parce que là, tout ce qui se passe à Paris, ce n'est pas possible, les manifs anti-mariage gay, tout ça. Et donc, je vais créer un truc, tu es prêt à le dessiner ? Alors sur le coup, ça fait un petit peu bizarre. Et puis, je lui ai dit « waouh, c'est dur quand même, c'est peut-être un peu too much ». Puis, il m'a rappelé trois mois après, il m'a dit « j'ai fait la même chose, mais en beaucoup, beaucoup mieux ». Et du coup, il a dit « j'ai fait un conte, ça parle de la même chose, mais c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus fluide et c'est surtout une histoire d'amour ». Et là, je lui ai dit « ok, on y va ». L'histoire se passe au Moyen-Âge, donc c'est une jeune fille qui doit se marier, c'est à l'époque des mariages forcés, elle doit se marier avec un futur prétendant, il est plutôt jeune, plutôt beau, mais elle aurait aimé bien le rencontrer avant. Du coup, sa marraine lui dit « ça tombe bien, on a une peau d'homme qu'on se prête de mère en fille, tu vas pouvoir l'enfiler et te mettre dans la peau d'un homme ». Donc voilà, elle enfile sa peau et par magie, du coup, elle se retrouve dans la peau d'un homme et elle va aller à la rencontre de son futur prétendant. Au début, elle le trouve complètement nul, elle la rejoint dans les bars et tout, il est bien lourdingue. Et puis, au final, il y a une petite amitié qui va commencer à naître entre eux et c'est surtout son futur prétendant qui va beaucoup aimer le petit homme en qui elle s'est transformée et ça va commencer à être le début des histoires. On est dans un personnage féminin, donc une jeune fille, et d'un seul coup, grâce à cette peau qu'elle enfile, elle se retrouve dans la peau d'un jeune homme. Donc, il a fallu garder les mêmes proportions au niveau de la taille, un petit peu le visage, mais la seule chose qui perdurait, c'était les yeux, les yeux qui sont les mêmes. Hubert souhaitait que la peau soit un petit peu plus allée et les cheveux très noirs. Donc, on passait de la blonde au côté méditerranéen, sauf que les yeux ne bougeaient pas. Après, le plaisir, c'est d'être avec ce personnage féminin, on est avec elle et tout ça. Et d'un seul coup, on passe à l'autre. Donc, c'est toujours un petit peu bizarre, un peu étrange. On se familiarise avec ce nouveau personnage, donc le personnage masculin. Ça devient même notre copain. Et puis, d'un seul coup, il faut repasser, rebasculer dans le personnage féminin. Donc, c'est toujours une espèce de ping-pong comme ça. Et pour finalement s'apercevoir que tout ça, c'est une question d'enveloppe et que le personnage, finalement, est le même. Le frère de Bianca, c'est un personnage de méchant, sauf que ce personnage, il fallait qu'il soit aussi séduisant. Donc, il n'a pas un physique détestable. Justement, il est plutôt beau et Hubert a beaucoup insisté pour qu'il soit encore plus beau. Hubert m'a proposé de dessiner des scènes qui soient des scènes en pleine page. Et donc, là, c'est vraiment le top pour un dessinateur. Et là, le fait de dessiner une scène de carnaval qui est proche de la Gay Pride, au Moyen-Âge, c'était super agréable à faire. Dans l'évolution du dessin par rapport à L'île aux femmes, je souhaitais avoir quelque chose de plus épuré et toujours élégant. L'idéal, pour moi, c'est un côté peut-être plus proche de la plume, de plume et pinceau. C'est le côté vraiment lâché et élégant. Et l'idéal, pour moi, c'est avec le moindre trait possible, pouvoir exprimer quelque chose. Je suis très fan de Rézère, par exemple, parce que je trouve qu'avec quelques traits, tout est là. Donc, moi, j'espère aller vers quelque chose qui soit de moins en moins sophistiqué, enfin, ou faussement sophistiqué, et avec une simplicité, mais qui n'est pas si facile à faire. Pour moi, c'est ça la vraie difficulté, c'est en quelques traits de réussir à faire quelque chose de très expressif. Avec Hubert, par rapport à la nudité, on a envie toujours de rester dans un truc plutôt d'évocation, plutôt qu'un truc frontal. Et puis, de toute façon, c'est avant tout une histoire d'amour, plutôt qu'une histoire de sexe. Sous-titrage Société Radio-Canada